Frère Roger est un homme au visage multiple, qui échappe toujours à toute définition, il y a tout ce qui pourrait l'enfermer sous une étiquette quelconque. Le fondateur, ça veut dire que c'est l'homme d'une inspiration, et c'est un homme qui va de l'avant, c'est un homme qui entraîne dans son sillage, et c'est un homme de conviction, c'est un homme qui peut susciter les autres, qui appelle, et ce n'est pas lui-même directement un organisateur, sa présence est d'un tout autre ordre. Et c'est un homme qui est attentif à susciter la vie intérieure de l'autre. Frère Roger ne peut pas être un modèle, Frère Roger ne peut pas être un exemple, Frère Roger n'a pas voulu être considéré comme un maître spirituel, et toutes sortes de réalités qui lui paraissaient enfermer la liberté de chacun. C'est un homme libre qui est soucieux de sa propre liberté, de la liberté de la communauté qui l'a fondée, et soucieux de la liberté de chacun. S'inspirer de Frère Roger, c'est s'inspirer du respect de cette liberté, pour que chacun puisse grandir dans la conscience qu'il a de cette liberté, et dans le bon usage qu'il en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans la vie de Frère Roger, et ça a été de ne pas toujours chercher l'efficacité immédiate, et de penser qu'il y a des moments où il faut laisser faire, des moments où il faut savoir attendre. Alors c'est à la fois un homme d'urgence qui est capable, c'est un homme réalisateur, quand il faut faire quelque chose, on en prend les moyens, et les grands moyens s'il le faut. Et en même temps, de gestes gratuits, de présence, dont l'efficacité, en fait, est d'un autre ordre. Il y a tout un moment où, dans la vie de l'Église, il est très important de savoir que le plus efficace, ce n'est pas ce que nous faisons, ça va être ce que nous sommes, c'est notre mode de présence aux autres, avec quelquefois le risque des sollicitations très nombreuses qu'on a dans nos Églises. Et il y a à savoir ne pas faire. Savoir qu'on ne peut pas faire, et de choisir ce qui permettra que notre présence ait du sens. Quand Frère Roger est allé dans les bidonvilles à Calcutta, ou bien quand il est allé sur la mer de Chine, quand il est allé en Afrique ou en Amérique latine, vivre parmi les plus pauvres, ça n'apportait rien. Mais c'est une présence qui avait du sens auprès de qui il vivait, mais aussi un sens pour ce qu'il allait dire ensuite, de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il pouvait comprendre, dans cette communication non-verbale qui était très importante. Frère Roger est un homme qui n'a jamais voulu donner de recettes. C'est quelqu'un qui a incité chacun à écouter la voix du Seigneur pour lui et à trouver, à imaginer les solutions à la question qui est la sienne. Il s'est toujours méfié des personnes qui donnent des conseils. Parce que quelquefois, les gens les suivent. Mais les conseils qu'on peut donner sont de l'extérieur. Même quand le pape Paul VI, parlant avec Frère Roger des jeunes, lui disait, mais puisqu'il y a tant de jeunes à Thésée, vous avez la clé, dites-nous quelle est la clé. Et Frère Roger était bien obligé de dire, nous n'avons pas la clé. Donc ce qui se fait, ce qui se cherche, c'est toujours un travail d'écoute, d'attention, avec une part très grande faite à l'écoute des jeunes, dans la mesure où les jeunes attendent d'être écoutés. Et ça, c'était vrai quand Frère Roger était enfant, c'était vrai quand, dans les années 68, commençaient à venir un grand nombre de jeunes, mais c'est toujours vrai. Et cette écoute, alors pas forcément seulement écoute des jeunes, écoute de chacun, de tout homme, de toute femme, qui attend qu'on fasse droit à ce qu'il est. Ce qui frappait quand on rencontrait Frère Roger, c'était d'abord son regard. Et il a souvent dit qu'il pouvait écouter sans les mots. Donc l'écoute était d'un au-delà, il écoutait au-delà de ce que chacun pouvait dire. Il écoutait, il employait cette expression aussi, écouter ce que l'autre a sous le cœur. Et cette attention aux profondeurs qui capte même ceux qui ne s'expriment pas verbalement. Alors, c'est extrêmement vrai dans la rencontre interpersonnelle. C'était vrai aussi quand il rencontrait des responsables d'église. Frère Roger avait aussi eu de l'attention à la personne de l'autre, quelle que soit sa responsabilité.